Bonjour bonjour, aujourd'hui on parle des intervalles. Alors pourquoi les intervalles ? Qu'est-ce que c'est ? Et bien si tu ne connais pas les intervalles et que tu t'intéresses un peu à la théorie musicale, tu es tombé sur la bonne vidéo, parce que c'est le concept fondamental, d'une autre façon occidentale dirais-je de... Y'a une mouche. Occidentale dirais-je de concevoir la musique ? C'est que pour mettre en relation des notes, on utilise le concept d'intervalle. Donc, comment ça mettre en relation des notes ? Bah imaginons, on va rentrer dans le vif du sujet directement, imaginons que j'ai une note, disons un Do au hasard, je vais pouvoir le mettre en relation avec une autre note, Do et Mi face au la si Do. Prenons une note au hasard, le Mi, hop là, et entre ces deux... Où ici ? Entre ces deux notes, y'a un certain nombre de cases. Et donc ces deux notes sont différentes, Do et Mi, on peut l'entendre de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'elles sont différentes de par leur nom, déjà. Do, c'est pas la même chose qu'un Mi, évidemment. Et puis Do et Mi, comme vous l'avez entendu, voilà, comme vous le savez peut-être même sûrement, c'est que ces deux notes n'ont pas le même son, donc elles se différencient absolument. Maintenant, se différencier c'est bien, mais comment est-ce qu'on se met en relation ? On va mettre les deux notes en relation par une distance. Donc comment ça y'a une distance ? Et bah une distance évidemment qu'on ne caractérise pas en mètres, hein, idiot. On la caractérise, par exemple, imaginons sur une guitare, avec un nombre de cases, hein, c'est-à-dire qu'ici, troisième case, j'ai mon Do, si je fais ça, un, deux, trois, quatre, là j'ai mon Mi, hop, ça veut dire qu'il y a quatre cases de différence. Donc on pourrait qualifier cet intervalle entre Do et Mi de quatre cases. Une case de différence sur une guitare, on dit que c'est un demi-ton, c'est pas ce que c'est encore, c'est pas grave. Maintenant, ça c'est pour la guitare, ou pour n'importe quel autre instrument qui fonctionne avec un système de fret, mais maintenant, ça va être un peu compliqué de mettre ce système, de transposer ce système sur un piano ou sur un saxophone, disons. Oh, je remets ma chemise parce que... On est sur YouTube, quand même. Cette manière de caractériser la distance avec des cases, ça ne va pas le faire pour tous les instruments. Donc, il existe un autre système, et on va donner, en fait, à chaque distance, à chaque intervalle, donc. Donc, par exemple, entre Do et Mi, c'est une certaine distance, mais entre Do et Fa, c'est une autre distance. Entre Do et Mi bémol, c'est une autre distance, etc, etc. On peut prendre toutes les notes comme ça. Et bien, on va donner un nom à chacune de ces distances. Par exemple, entre Do et Mi, c'est une tierce majeure, t'as peut-être déjà entendu d'autres intervalles, une septième majeure, une sixte mineure, une quinte diminuée, une seconde suraugmentée, je ne sais pas. Donc, il existe plein d'intervalles différents. Maintenant, il y a quelque chose que moi, je trouve extrêmement intéressant avec le concept d'intervalles, surtout dans la manière dont je l'ai appris, c'est qu'au final, malgré le grand nombre d'intervalles qui existent, sachant que je les connais tous par cœur, ce qui n'est pas quelque chose d'incroyable, mais il y a quand même peut-être, je ne sais pas, une vingtaine de qualificatifs à retenir et de sons associés à ça. On va en parler juste après. Mais que ce micro est un peu trop devant ma tête, non ? Voilà. Toujours est-il que... Ce qui est fascinant pour moi dans ce concept d'intervalles, c'est le fait que je n'ai jamais dû les apprendre par cœur, alors qu'il y a quand même une vingtaine peut-être de qualificatifs à retenir. Je me suis familiarisé avec, je les ai pris comme un outil de compréhension de la musique, comme une façon de mieux comprendre ce que je jouais, mieux découvrir ce que je pouvais jouer, parce que c'est ça qui est intéressant avec la théorie musicale, c'est qu'une fois qu'on la comprend, on peut faire le chemin à l'envers, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'écouter de la musique pour pouvoir créer une théorie qui unifie tout, on peut simplement avoir la théorie musicale pour pouvoir découvrir plus de musique. C'est un processus qui est intéressant, qui est un peu mis à la poubelle, parfois, mais la théorie pure, c'est bien aussi parfois pour ça, parce que c'est un terrain de jeu créatif, en fait. Alors justement, moi je voulais un peu raconter comment j'ai réussi à me familiariser avec ces intervalles, et notamment, pas forcément avec le qualificatif, parce que voilà, on peut donner un nom à l'intervalle, mais il y a aussi également une couleur, je dirais, un son, un type de son même, qu'on peut associer à un intervalle. Alors pourquoi je dis un type de son et pas un son en particulier ? Parce que, imaginons qu'on a Do et Mi, comme on a vu tout à l'heure. Do et Mi, c'est très très bien, c'est-à-dire que ça fait... C'est une distance de quatre cases, très très bien. Maintenant, imaginons une autre distance de quatre cases, par exemple, par exemple, un Sol, ici, hop, et qu'on décide de le mettre en relation, là, avec un Si, par exemple, il y a toujours quatre cases de différence, et on retrouve toujours cette espèce de son caractéristique qu'on a aussi pour... C'est un peu... On a toujours le même cachet, le même grain. Donc c'est pour ça qu'un intervalle, peu importe les deux notes qui sont jouées, c'est plutôt la relation qui est entre les deux... Ça, c'est beau, mon Dieu. C'est la relation qui est entre les deux notes qui va vraiment caractériser l'intervalle et pas les notes en elles-mêmes. Du moment que je respecte l'écart, j'aurai toujours le même type de son. Et ça, c'est un concept qui est extrêmement important, parce que ça va permettre plein de choses à la guitare. Si j'utilise un capot d'astre, ce petit appareil, que je le mets ici, je peux toujours jouer mes mêmes accords, même si c'est trois cases plus haut. C'est parce que mes intervalles vont tous rester les mêmes. Il y a une petite histoire que j'aimerais raconter, moi, avec ce concept d'intervalle. Comment est-ce que j'ai réussi à mémoriser, au final, une vingtaine de qualificatifs et de sons associés à ces qualificatifs sans jamais les étudier ? Simplement, en me familiarisant avec eux, en les utilisant, en essayant de temps en temps de me dire « Ah oui, ça, ok, c'est une quinte. » Eh bien, c'est par deux moyens. Le premier, c'est le moins beau, mais c'est le plus pratique, disons, c'est que la guitare est extrêmement graphique. Ce qui est pratique avec la guitare, c'est que si vous voulez reconnaître un intervalle, vous pouvez le reconnaître à l'œil, sans même entendre ce que le guitariste joue. Si vous savez, par exemple, que c'est ça, vous savez que c'est une tierce majeure. Pourquoi ? Parce que, attention, ça va peut-être être un peu compliqué, c'est pas grave si vous ne comprenez pas tout, il faut juste comprendre la conclusion, pas forcément le raisonnement. Ici, on a un mi. Les cordes, voilà, mi, la, ré, sol, si, mi, machin, ok ? On est content. Entre mi et la, on a une quarte. Entre la et ré, on a une quarte. Entre ré et sol, on a une quarte. Entre sol et si, on a une tierce majeure. Entre si et mi, on a une tierce majeure. Eh bien, c'est totalement faux, on a en vérité une quarte entre le si et le mi. Donc, on a une quarte entre toutes les cordes, sauf entre le sol et le si, où là, il y a une tierce majeure. Ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que si je joue, par exemple, la case 0, si je joue la corde à vide de mi et la corde à vide de la, j'aurai une quarte, ok ? C'est ce que je viens de dire. Donc, si je joue la case 1 de la corde de mi et la case 1 de la corde de la, j'aurai toujours une quarte. Parce que j'ai augmenté les deux d'un demi-ton, donc l'écart reste le même au final. Ça veut dire que pour toutes les cordes, c'est le cas. Puisque entre le la et le ré, j'ai aussi une quarte. Donc, si je joue la case 1 ou même la case 3, disons, des deux cordes, c'est toujours une quarte que j'ai entre les deux, une quarte juste. Je dis quarte depuis tout à l'heure, mais le vrai qualificatif, ce serait quarte juste. Donc, peu importe où je joue certaines positions, c'est pour ça que je disais que c'était graphique, on va se retrouver avec le même intervalle. Sauf, entre le sol et le si. Parce que là, il y a une tierce majeure. Alors, vu qu'il y a une tierce majeure, on va se retrouver avec des positions différentes. Mais sinon, ce qui est extrêmement pratique, c'est que peu importe où je joue ma forme, c'est-à-dire, par exemple, cette espèce de petite mini-pyramide là, avec le doigt et puis hop, juste une case et une corde au-dessus, et bien, je vais avoir une tierce majeure. Et bien, c'est pareil pour tous les intervalles. Une fois que vous découvrez qu'un intervalle a une certaine forme, vous pouvez le transposer sur pratiquement toutes les cordes. Pareil pour une octave, disons. On va se retrouver avec, je ne sais pas, ça, même des... Ça, c'est un intervalle, par exemple, qui skippe une corde. On va faire, par exemple, le mi, hop, pas le la, et puis le ré. Et on se rend compte que c'est cette forme-là. Trois de mi, cinq de ré. Et ça, ça fait une octave. Donc, évidemment, une fois de plus, quand on arrive à partir du si, ça va être différent, parce qu'il y a cette tierce majeure. Mais voilà, ça, c'est, je dirais, la manière la plus pratique de se familiariser avec les intervalles. C'est de reconnaître certaines formes, de les associer avec certains sons et certains intervalles, savoir que telle forme, voilà, c'est une tierce majeure. Et c'est un des deux moyens que j'ai utilisé pour arriver à connaître les intervalles par cœur, finalement, et à savoir les maîtriser. Alors, il y a une deuxième manière qui était un peu plus belle, je dois dire. J'avais cet ami à l'époque. Bon, je l'ai toujours, il n'est pas mort, pas encore. Un ami extrêmement beau, extrêmement talentueux, un ami bassiste, guitariste. Et qui fut un temps, je jouais tous les jours. Alors, parfois, j'allais au travail, voilà, j'allais sur chantier. Et puis, je revenais du chantier. Il était 14h, évidemment, parce qu'on était des fainéants. Et puis, j'allais chez lui. Et là, on jouait. On jouait, et vers 22h, je partais de chez lui, je rentrais chez moi. Et donc, au final, ça me faisait des journées assez étranges, où je travaillais finalement moins que ce que je jouais de la musique, alors même que je travaillais plus ou moins à plein temps. Mais c'était très chouette. Et j'avais cet ami, on va l'appeler Albert. Non, il s'appelle Driss. Voilà. Je lui apprenais certains trucs, parce que j'avais un niveau en guitare, en théorie musicale, qui était un peu plus élevé que le sien. Alors, je lui apprenais 2-3 trucs. Et quand on passait sur le sujet des intervalles, voilà, je lui disais ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et il y avait tout un travail en plus que je ne peux pas faire avec vous ici, mais que je faisais avec lui, qui est un travail de l'oreille. D'arriver à reconnaître les intervalles non par leur nom, ni par leur forme, sur la guitare, sur le manche, mais par le son qu'ils produisent. Par la réalité de l'intervalle, au final. Je me souviens, on avait cette manière de se dire bonjour, qui était un peu particulière, mais que je vous conseille. Si vous avez un ami avec qui vous jouez de la musique, que vous vous entraînez comme ça, je vous conseille d'avoir cette manière de vous dire bonjour. Pas de mots. Vous vous voyez, il y a quelqu'un qui fait un paaaaaa. Une note au hasard, l'autre fait un paaaaaa. Et simultanément, vous allez donc créer un intervalle, parce que deux personnes vont faire deux notes différentes. Et puis, l'un des deux doit deviner l'intervalle que c'est. Donc, si vous venez d'apprendre ce que c'est un intervalle, peut-être que ça vous paraît un peu bizarre de vous dire qu'ils vont juste jouer chacun deux notes au hasard. Ils ne savent même pas quelle note c'est. Ils doivent reconnaître l'intervalle. Mais je vous assure qu'avec un tout petit peu de pratique, on arrive facilement à reconnaître le grain d'un intervalle vraiment son type. Et voilà. Et parfois, c'était la manière dont on se disait bonjour. Il n'y avait pas de bonjour, pas de salut, mais qu'il y avait simplement un pop-up, tiers mineur. Et puis voilà, pendant 30 minutes, ça partait où on ne faisait que chanter comme ça. Et donc, il y avait l'exercice inverse qui consistait à chanter une note et à dire à l'autre, voilà, tu vas jouer une tiers mineur et donc on ne fait pas et l'autre ne fait pas et ça fait une tiers mineur et après, on est content et on fait ça pendant 30 minutes. Et bien ça, ça forme ton oreille, ça forme un peu ton chant aussi parce que mine de rien, ça te permet d'avoir, de développer un contrôle au niveau de la note que tu peux sortir, ce qui est assez intéressant. Ce n'est pas inné chez tout le monde. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu dois pouvoir te trouver un ami qui fait de la musique, c'est pour pouvoir chanter comme ça, faire les débiles et vous progresser ensemble, c'est extrêmement important. C'est peut-être un des aspects les plus importants de la musique, c'est de pouvoir... Enfin, ça dépend de quelle musique, évidemment, hein. Pas le classique. Le classique. C'est de pouvoir trouver des musiciens avec qui tu t'entends bien, avec qui vous avez les mêmes goûts musicaux, avec qui vous pouvez jouer ensemble, avec qui vous pouvez improviser, progresser ensemble, découvrir des choses et faire des enfants, plein de choses. Petit tips au passage pour arriver à reconnaître les intervalles à l'oreille, comme ça. Il y a certains intervalles qui sont plus faciles que d'autres à reconnaître, il me semble. Et il y a des intervalles des fois qui sont tendus, par exemple une carte, et vous allez pouvoir le résoudre dans votre tête pour pouvoir reconnaître les intervalles qui sont proches et pouvoir mieux vous repérer. Et donc, une autre manière de travailler ça, pour continuer sur mon histoire, il y a un moment où j'ai changé de société, j'ai travaillé sur d'autres chantiers, des chantiers plus gros qui demandaient réellement de travailler. Et là, malheureusement, je n'avais plus le temps de jouer de la musique 8h par jour, j'étais plutôt 16h par jour sur le chantier, c'était incroyable. Et là, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait des grosses machines qui faisaient du bouuuu, des bruits comme ça, qui faisaient des bruits qui étaient constants, un peu comme, je ne sais pas, vous auriez une foreuse, et bien la foreuse doit faire une note constante que vous pouvez utiliser comme note fondamentale, comme note de base. Et donc, vous remplacez votre ami avec des machines. Ce n'est pas fabuleux ça ? Comment remplacer votre ami avec des machines ? Ben c'est simple, vu que la machine a cette espèce de bourdon, de notes qui vous rombissime de manière totalement constante et toujours sur la même note plus ou moins, vous pouvez vous dire « Allez, ça, ça va être ma fondamentale, je vais faire ma gamme majeure dessus. » Et ce qui est bien, c'est que la machine ne manque pas de souffle, contrairement à votre ami. Vous pouvez aussi faire ça avec des cafetières, avec votre voisin qui fait des travaux. Dès qu'il y a une note constante, vous pouvez chanter les trucs dessus et vous pouvez vous entraîner à des intervalles. Donc on résume, un intervalle, c'est un écart entre deux notes, une distance qui se caractérise par un nom, seconde mineure, seconde majeure, tierce mineure, tierce majeure, etc. Je te mets un tableau à l'écran. Allez, là, hop, ici. Ça ne sert à rien d'apprendre ça par cœur. Je te conseille plutôt de te familiariser avec, de faire en sorte que ce soit une seconde nature chez toi, quelque chose de totalement naturel, que tu vives selon les intervalles, que le matin, tu te lèves, tu te sentes « Aujourd'hui, je suis une tierce majeure. » Oh ! Et voilà. Donc évidemment, c'est une vidéo d'introduction aux intervalles à la guitare. Ce n'est pas une vidéo définitive, il y a d'autres choses à apprendre sur les intervalles et c'est important de bien comprendre ce concept parce que c'est fondateur et ça va permettre d'apprendre en fait tous les concepts qui vont suivre, c'est-à-dire les accords, les gammes, etc. Les intervalles, si tu ne les as pas, ça va être galère. Alors voilà, apprends-les bien. Souviens-toi que à chaque intervalle, peu importe la note de base, il y a une couleur qui est caractéristique, il y a même des sensations qui peuvent caractériser ce son. Je te conseille toi-même de te concentrer là-dessus quand tu écoutes des intervalles, quand tu écoutes des intervalles, c'est un peu bête de dire ça, mais imaginons que là, tu prennes ta guitare et tu vas dire « Ah ok, ça c'était une tierce majeure. » Et bien, essaye vraiment d'associer quelque chose à la tierce majeure. Par exemple, la tierce majeure, c'est heureux, la tierce mineure, c'est triste, c'est l'exemple bateau qu'on donne toujours au début, mais ça fonctionne. Alors, il y a d'autres intervalles qui peuvent être plus ambiguës, comme par exemple la septième mineure, tu peux dire qu'il y a un petit côté froid, petit côté... Je ne sais pas en fait. Mais voilà, du moment que tu sais le caractériser pour toi, même si c'est par une sensation, forcément par des mots, c'est intéressant parce que ça va te permettre de le reconnaître. Tout ce que j'avais à dire sur les intervalles, essaye de bien te familiariser avec, de ne pas les étudier. Tu les étudies, je viens de te retrouver et je te fais du mal.